Here we go Privé de plusieurs cadres, le Paris Saint-Germain tentera de déjouer les pronostics ce mardi, à Hall de Trafford Lors de vérité, taillé pour viser les premiers rôles en Ligue des Champions, le PSG se frotte enfin, après deux mois d'attente, à Manchester United Un huitième de finale allée qui se déroulera ce mardi, 21h sur RMC Sport 1, à Hall de Trafford Sauf que ce match n'arrive pas exactement au meilleur des moments pour Gianluigi Buffon et ses coéquipiers. Le football, c'est étrange, glisse la légende italienne, après la victoire sur Bordeaux, 1-0 Au moment du tirage au sort, tout le monde a pensé que le PSG avait été chancé Mais deux mois après, on ne peut pas dire la même chose parce que Mandy Chester, c'est une équipe complètement différente Consigurée depuis la nomination de Leguna Social et à la classe de José Mourinho, le 19 décembre Une série de 10 victoires et un nul pour Mandy Chester, une équipe de points de pluie, nul à remporter 10 de ses 11 matchs de toutes compétitions confondues, pour un nul et aucune décès Données perdues pour une qualification en C1, les Red Devils ont retrouvé le top 4 en première ligue le week-end dernier grâce à leur victoire à Toulan, 3-0 Auteur d'un doublé face au potager, Paul Pogba est le symbole de cette résurrection montugnienne Un autre joueur, Paul, c'est Paul. On sait qu'il a beaucoup de qualité, c'est l'un des meilleurs milieux du monde et il le démontre en ce moment Je pense qu'il fera encore mieux dans les prochains matchs, assure son coéquipier à nous, Anthony Martial Thomas Puchel voit encore un autre avantage à donner au Red Devils, l'expérience Le PSG est un grand club, on a de grands joueurs et on est capable de jouer un très haut niveau mais on n'a pas d'histoire en ligue et des champions Et on ne peut pas l'oublier. C'est plus dur de jouer niveau 1-2 Manchester United parce que ce sont des clubs qui ont de l'extérieur en temps dans cette compétition Rappelons que les Rouges et Bleus restent sur deux éliminations au huitième de la scène, après quatre sorties de 6 et d'affilé en 4 Pour trouver trace du PSG en demi de la plus prestigieuse compétition européenne, il faut remonter à 1995, quand Kamal Suisse était Thomas Meck et que les stars connuméraient, Maurice Jorka et Bernard Lama S'il y a bien un moment pour aborder un match comme ça, c'est maintenant, glisse seul ce que j'ai, bien conscient que les planètes s'alignent pour mieux en ce moment D'autant que si le club Mancunia marche sur l'eau, le Paris Saint-Germain voit ses joueurs tomber comme des mouches D'abord Marco Verratti, cheville, le 19 janvier. Quatre jours plus tard, Neymar, cinquième métatarsien Et samedi dernier, c'était au tour d'Evinson Cavani, Anche, et Thomas Meunier, commotion, de rallier l'infirmerie C'est incroyable, c'est trop, peste Thomas Tuchel Le tout sans oublier qu'Adrien Rabiot et de la Fispé après avoir refusé de prolonger, et que la seule recrue du Mécato hivernal, Leandro Paredes, n'a débarqué à Paris que le 31 janvier, à court de formes et de compétitions Au final, Neymar, Cavani et Meunier sont tout forcés. Marco Verratti, uni, n'a repris que samedi contre Bordeaux et n'est évidemment pas à 100% D'ailleurs, il est sous les coups d'une suspension pour le match retour en cas de zone ce mardi Match retour que Neymar manquera à tout sûr. Certaines coudes s'invitent à penser que le Matador se répétera aussi juste là. Leurs absences sont délétiques pour nous maisons de grands joueurs derrière. Rappel Martial On n'est pas favori. En résumé, le coach allemand devra se montrer inventif. Samedi, lorsque le forfait de Cavani n'était encore qu'une hypothèse, on lui avait demandé s'il avait un plan B en tête Il a répondu par une pirouette en glissant que c'était plutôt à un plan D qu'il fallait penser. Buffon, Kéré, Thiago Silva, Kimpé Nové, Bernard, Martin Huch, Verratti, Di Maria, Draxler et Mbappé encore une partie, court accident Beaucoup d'entraîneurs aimeraient en faire leur plan K. Je veux qu'on joue avec courage et en écoute. Prêt pour combattre et souffrir Mais je ne veux pas trop parler du résultat. On est toutefois ici pour marquer des buts, Martel le Bavarois, avant d'évoquer le jeu offensif comme faisant partie de l'ADN du PSG Avec Mbappé en sauveur, ce n'est pas son travail de remplacer Nehemi en étant qu'il y en en même temps, ou l'inquiétude Il doit jouer libre et avec confiance. Je veux qu'on soit capable de l'aider avec de bonnes fêtes Il est là pour grandir et c'est le bon moment pour faire cela. Et Draxler de conclure, c'est un match que tout le monde veut voir entre deux grandes équipes Je ne sais pas si mieux et favoris. Ce n'est pas important. C'est un match de plus. Il ne sert à rien de parler avant Il faut le faire sur le terrain. On va essayer, on aimerait avoir Ney et Cavani, mais c'est comme ça A nous de montrer qu'on est capable de faire ça sans vous. Chiche